Bonjour ! On n'a pas battu le record du monde ! Alors aujourd'hui c'est le sourire aux lèvres que je vois un peu ce qui se passe sur la chaîne. Premièrement, encore 3 abonnés et on est aux 3K. Les 3 qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il reste à faire pour que demain on fasse une vidéo sur l'affaire Jim Burnex et ça va dépoter. Alors pourquoi va-t-on parler de Burnex ? Parce qu'effectivement il faut sauver le soldat Burnex. Alors j'ai appris là dans les commentaires, enfin je le savais mais on vous l'a fait rappeler qu'il y a une cagnotte Marrakech faite par Jim. Parfois pas, il est sur place, on pourra gérer ça mieux que nous. Je disais, oui c'était là, c'était en voyant là, enfin une cagnotte qui passe. 31 votants, 58% vous êtes pour qu'on fasse une cagnotte pour notre ami Burnex. Oui, encore hier, il a été attaqué très très fortement par Jim. Malheureusement il va avoir besoin d'aide. Donc je montre tout ça ce soir ou demain au pire pour la prochaine vidéo si je suis en forme sur Burnex. On va résumer tout ça parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on reproche c'est que Burnex, c'était des photomontages à partir des extraits de live de Jim. Après voilà, s'il y a une information, je suis d'accord, qui avertisse YouTube. Mais après que ça n'aille pas plus loin, éventuellement une plainte, ça va trop trop loin. Mais là, c'est comme, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui obtiendrait les propos de la chaîne. Par exemple, je dis j'aime les carottes, vous remplacerez les carottes, ce que vous voulez. Quelqu'un qui va prendre ça sur sa chaîne et ça a déjà été fait. Et que derrière, que je menace de casser les jambes. Non, 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 ça va extrêmement loin. Surtout que, moi il me semblait que Jim avait déjà doxé notre famille Bubur. Mais apparemment, il n'a pas encore son nom ni adresse. Je ne lui comprends plus rien justement. Essayer d'apporter plus d'éclaircissement de ce qui se passe. Parce que là, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends absolument rien. Bon allez, on va procéder à la vidéo. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est DinoCoin. Jim ne fait plus partie du projet, donc on n'est plus censé parler de lui. Sur ce genre de vidéo, c'est parti. Alors là aussi, une très très bonne nouvelle. Le Zin qui a atteint des sommets. On est à 16. Bon, c'est le haut. Comme je vous le disais, c'est le haut du range. Et je vous avais dit hier, la semaine dernière, de trader le haut. En haut, vous vendez. En bas, vous achetez. Mais attendez. Avant de commencer, avant de faire les petites cours, je vais regarder tourner le BTC. Voilà, le marché directeur 25, 25.6. Bon, il y a aussi 8 votes. C'est en train de travailler les gens qui ont besoin d'argent. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont voulu faire un petit all-in. Et que derrière, comme ça traîne trop, ils vont partir petit à petit. C'est ça. On veut que les oiseaux s'en aillent pour laisser place aux investisseurs de long terme. qui ne craqueront pas. Je me disais qu'on allait faire notre canot parallèle. Voilà, c'est pile-poil. C'est la technique même. Quand il y a extrêmement peu de volume, ça fonctionne fort. Parce que je pense que même les robots doivent s'appuyer sur ça pour prendre leurs décisions d'achat-vente. Ils repèrent un peu. C'est très facile. Automatisable très facilement pour repérer ces niveaux-là. Et vous voyez, tu dis en gros, traîne-moi le range descendant. Et il va le faire. Mais bon, malheureusement, s'il n'y a pas d'intervention humaine, s'il n'y a pas de grosses baleines qui sont dans la magouille, ce qu'il risque de faire, ça va être ça, ça, ça. Bon, poursuivre, ça se confirme. Ça se confirme, les petits allés sont venus. Donc, en théorie, ici, il faudra larguer à 16. On va reprendre à 10. On va mettre même les niveaux. Et voilà, c'est simple le training. Franchement, je ne vois pas ce qui va être compliqué. Je ne vois pas pourquoi il assimile ça au casino, alors que ça ne l'est absolument pas. C'est des stats. Statistiquement, ça va aller vers le bas. On short. Ici, quand on atteint ici les 10, eh bien, statistiquement, ça risque de rebondir. On achète. Il n'y a pas à se poser de questions. On va mettre le point ici. Donc, voilà, les zones de résistance, 16. Les zones prochaines de support, 10. Voilà, facile, simple, clair, net et précis. Bon, alors, je regarde. Oh, déjà cinq minutes. C'est vrai qu'on a fait une petite introduction un peu longue. Donc, voilà pour le Zain. Rien de nouveau sous le soleil. On est au mois de septembre. Le plan se déroule comme prévu. Une autre petite investisseur d'usine peut surfer la vague. Mais attention. Attention à la crevasse. Parce qu'à un moment, ça décroche. Comme on a pu voir là. Il y a le palpiton qui peut en prendre un coup. Bon, sinon, à part ça, on a d'autres actifs à surveiller. Ah, le Zirich. Alors, j'ai vu sur Telegram, sur Facebook, je ne sais plus. Extrêmement content. KB qui nous dit qu'ils sont sur le code Marc Kaka parce qu'ils sont sur une nouvelle plateforme. qui apportera de la lisibilité aux Zirich. Mais le problème qu'on a vu pour le père, le Zine, ils ont été sur une multitude de plateformes. Je crois que 4 à leur haut. Vraiment, lorsqu'ils étaient sur, tenez-vous bien, Bbox, V2X, Bive, Probit, et IBTC. Je crois que c'était sur 4 à un moment. Et vous voyez que ça fait que chi. Et comme disait KB très justement, c'est le projet qu'ils font le cours. Alors, est-ce que le projet Panama va avoir l'influence sur le Zirich ? C'est ce qu'on souhaite. Mais apparemment, ils ont été faire leurs petites vacances. Bah ouais, parce qu'ils ont mis à profit leurs petites vacances. Ils ont dit, bah tiens, on est là en prospection. Évidemment, vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir un phénomène qui fera que les constructions. Ça ne va pas être pour maintenant. Parce que là, on attend depuis le mois de mars. Le meilleur coup, notamment, de notre ami mystique. Oui, moi, je suis sur les projets Panama. Vous allez voir en mars. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais peut-être qu'il n'a pas précisé l'année. Mais voilà. Juste, regardez-le pour du Zirich ce qui se passe. Là, pareil. C'est la dégringolade, notre petit bonhomme. Et quand on va vous dire que ce n'est pas constructible, qu'il va avoir un petit pépin, un petit caillou dans la chaussure, et bien le petit bonhomme, il va se crasher. Les volumes vraiment anémiques. Mais regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Mat Mat et Fabine Neuve. C'est Fabine Neuve qui doit se tirer l'amour, essayer de faire des petits profits. Parce que là, je ne comprends pas du tout ce qui se passe par rapport à ici. C'était le mois d'avril. Ah oui, le mois d'avril, effectivement, on attendait des grandes nouvelles. On a été extrêmement déçus. 4 millions en volume. 4 millions même plus. C'est astronomique. Et tout ça, ça a dégringolé. Maintenant, si on regarde, c'est que... Qu'est-ce pas ainsi ? Oh, ça chiffre un million ? Je ne sais pas, je comprends pas. En tout cas, là, je vois, c'est une grosse mèche acheteuse, et que ça dégringole. Même les volumes suivent le petit pattern de baisse. Bon, très rapidement, allez, on a deux minutes pour suivre le looky. Le looky, c'est absolument... Celui-là, je n'arrive pas à le suivre. Je le suis une fois par semaine. On profite de cette météo pour faire aussi mes emplettes. Chose qui a été prévue. Cassure à la résistance. Comme vous l'avez dit la semaine dernière. Il y a une cassure de cette forte résistance. Et en plus, si on trace le petit Fibonacci, c'est très utile à savoir les livres au palier surveillés. Le palier de 78 qui est extrêmement travaillé. Et le problème, si le 78 casse, on va aller au 6 sec. On va revenir à l'occupation du début. Le cours divisé par 100. Puisque vous vous souvenez, on a été délesté. On a 100 fois moins de looky. Ça, c'est le parfait petit hold-up qui a eu lieu sous l'abri des regards. Je dis hold-up parce que, effectivement, si ça revient au cours lorsque ça a été divisé par 10, par 100, eh bien, on est là dans le babas. Et puis, ce sera rapidement la frix pour la frix. On n'entend plus à parler. On ne sait plus que ça. Je crois que c'était la monnaie de Vetio X, de Lexange. Souvenez-vous de la chanson d'été 2021 ? Oui, je vous avais parlé d'une chanson d'été. Ce sera plus une chanson au final du mois de l'été. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas plus ça. Non, ça fait vraiment n'importe quoi. Il y a un analyse. Ah, voilà. Ok, voilà, c'est plus clair. On voit bien ce qu'il se passe. Des points hauts de plus en plus haut. Des points bas qui se stabilisent au niveau triple 0,4. J'ai été très succinct sur cette analyse puisqu'il y a un nouveau, en gros, qui se passe. Notamment aussi sur le marché directeur. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine.